Si le leader Auré est rentré dans le match rapidement, la donne a changé aussi vite. Les verres de Plescope rattrapent le score. Première mi-temps serré pour ce derby de 7e journée de pré-national, 11-11 à la pause. En première mi-temps, on s'est mis à leur niveau. On a réussi à mettre notre jeu en place. Et petit à petit, en fin de première, on a réussi à les contrer et à comprendre leur jeu. Et on a pu dérouler notre jeu et mettre notre vitesse. Et c'est là qu'on a pu revenir à 11-11 à la mi-temps pour repartir après en 2e le plus bal. Méli a fait 2-3 changements en défense qui nous ont permis de bien défendre sur Kervadec, qui nous a quand même bien emmerdé tout le match. Une fois qu'on avait réussi à trouver la solution avec Kervadec et leur demi-centre, on a pu dérouler. Au retour des vestiaires, la pression monte pour ces deux équipes au coude à coude. La précision technique des verts leur permet de remporter la victoire. 27-26 dans une seconde mi-temps aussi soutenue que la première. Ils ont marqué, on va dire, surtout à l'aile en attaque placée. Sinon, je pense qu'on les a bien bloqués sur attaque placée. On savait qu'ils étaient très très forts en montée de balle. Et après, honnêtement, ça se joue à pas grand-chose. C'est très très compliqué. Sur des matchs comme ça, ça peut se jouer à pas grand-chose. Donc voilà, ils ont bien joué certains coups. Nous, on a un petit peu buté à la fin sur leur gardien aussi. Maintenant, je pense que c'est une défaite qui va être très bénéfique. On est un groupe qui n'était pas prêt à être là où on est aujourd'hui, à faire six matchs victoires. Il ne faut pas oublier qu'on n'avait pas perdu depuis plus d'un an. Et je pense qu'aujourd'hui, pour bien bosser à l'entraînement et pour progresser, je ne vais pas dire qu'il nous fallait une petite défaite, mais je pense que ça va nous faire de bien. Le classement n'est pas chamboulé, Auré reste premier, mais Plescope grappille des points et se retrouve derrière le leader avec un match de retard.